... ... Bonsoir, bienvenue à l'ECAM, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Je ne vais pas prendre la parole trop trop longtemps, mais il me paraît important de resituer un peu le contexte de votre présence et de notre présence. Et surtout de salle des enfants ce soir. Il se trouve que l'ECAM a en résidence depuis le début de la saison l'ensemble calliopé que dirige Karine Letièque. Et Karine Letièque nous a fait la proposition de travailler autour du répertoire musical tchèque, ce que nous avons accepté avec beaucoup de joie. Il y a déjà eu un concert au mois de novembre, il y en aura un autre le 28 mai. Et entre les deux, il y a eu des petites formes, des petits concerts chez l'habitant, à la médiathèque, à l'ETAI, l'institut qui est un petit peu plus haut que l'ECAM. Donc voilà, nous avons tous ensemble appris à découvrir cette musique. Il se trouve que Karine Letièque nous a fait la proposition de demander à un compositeur, Christophe Maratka, d'écrire une pièce spécialement pour les élèves, pour les enfants. Donc nous sommes plusieurs partenaires autour de ce beau projet. L'ECAM, la communauté d'agglomération, la Drac-Île-de-France, la DIAM 94. Et c'est déjà pas mal, j'espère que je n'oublie personne. Et donc, évidemment, par l'intermédiaire des directeurs de conservatoire, il y a eu une belle énergie qui s'est fédérée pour que des élèves puissent, ce soir, vous donner en première mondiale une création de Christophe Maratka dans le cadre de cette saison de tchèque à l'ECAM. Je vais passer la parole au musicien qui va vous en dire un petit peu plus. Xavier Sombron, le directeur du conservatoire du Crémien-Micêtre. Merci beaucoup, Christine. Tout d'abord, merci de ton accueil et merci de nous laisser cette très belle salle pour permettre aux élèves de la communauté d'agglomération de s'exprimer dans des conditions, on peut le dire, quasi professionnelles et ça fait bien plaisir. Alors moi, je ne résiste pas parce qu'ils adorent ça. Ils aiment beaucoup me laisser souvent seul. mais je veux absolument que mes collègues directeurs viennent à côté de moi simplement pour qu'on puisse les voir aussi et je leur ferai ce grand bonheur de venir me rejoindre même s'il y a un peu de monde et qu'on peut se déplacer, Gilles, avec grand plaisir. Eduardo Balangela, ils vont venir avec moi, ce serait gentil. C'est parce qu'ils n'aiment pas, alors c'est pour ça que je l'ai fait. C'est comme ça, ils s'habituent. Donc, non, je ne veux absolument pas endosser la responsabilité de ce projet sans vous parce que c'est un soutien et une collaboration de tous les conservateurs de l'agglomération. Eduardo Balangela, directeur du conservatoire d'Arcueil. Romain Moreau, directeur du conservatoire de Gentilly. François Rothstein, directeur du conservatoire de Villejuif. Gilles Carré, directeur du conservatoire de Cachan. Gilles Casic, directeur du conservatoire de Laïle et Rose. Et Géraud Chirol, directeur du conservatoire de Fresnes. Voilà, on a eu toute l'équipe au complet. Vous restez, merci d'avance. Et donc, comme le disait Christine, et c'est vrai que son accueil est très précieux pour nous, c'est un projet que l'on a porté collectivement au niveau des classes de corps de la communauté d'agglomération. Et c'est un projet, comme elle l'a dit, on peut dire quadripartite entre les conservatoires, l'ECAM avec Christine, l'ADIAM, bien évidemment ici présente, et je remercie Didier Sembrard de sa présence, et l'ensemble, le Caliopé, avec qui nous avons monté ce très beau projet. C'est un projet qui a débuté maintenant il y a plus d'un an, dans nos discussions, dans nos échanges, et puis ce soir on y est. On fait l'accueil du printemps, même si c'est vrai qu'il fait chaud depuis presque plusieurs mois maintenant, mais en tout cas la journée est très belle, et en même temps on va passer un excellent moment. Moi je tenais simplement, bon évidemment, à remercier bien évidemment les professeurs qui se sont énormément engagés dans ce projet, et on va pouvoir les applaudir très fort. Parce que c'est vrai que porter un projet, on peut le faire, organiser un projet, on peut le faire, mais le réaliser c'est quand même à eux qu'on le doit, et on peut les remercier. Et puis je profite aussi pour remercier tous les parents, parce qu'on sait et on est conscient que les déplacements sur le territoire ne sont jamais simples, mais en même temps vous avez à accepter de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir, et merci d'être là aussi nombreux ce soir. J'espère que je n'oublie personne. Tu ? Et bien je vais vous demander d'accueillir Christophe Maratka, Karine Letièque, qui vont présenter la soirée, et d'accueillir les élèves de la communauté d'agglomération. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis simplement, en deuxième partie, vous entendrez l'orchestre, donc, des cycles, troisième cycle, des cycles spécialisés, dans un programme autour de la sérénale de Dvorjac. Pas d'inquiétude, vous récupérez vos enfants à la fin, ils seront ainsi devant, tranquillement, pour écouter les grands, et je vous souhaite donc maintenant une très bonne soirée. A bientôt, merci. Applaudissements. 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 On accueille donc les jeunes musiciens qui vont interpréter son pièce de Christophe Maratka, qui va vous présenter maintenant, en ce moment, le chien, c'est Christophe Maratka, le chien du chien. Applaudissements. 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 Thank you. Applaudissements. Merci. Applaudissements 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 Merci beaucoup Christine, merci de ton accueil, merci à tous les directeurs, merci à Xavier Saumont finalement d'avoir rendu ce rêve possible. En effet il a commencé à un an et puis parfois on a des idées comme ça dans la tête de se dire on va rêver ce projet tchèque comme on le rêve depuis 15 ans à l'ensemble Calliope, mais on veut le partager avec vous le public du Kremlin Bicêtre, avec vous le public de la communauté d'agglomération, avec les enfants, avec les personnes handicapées, avec tout ce public que nous avons eu la joie de rencontrer et de trouver un accueil extrêmement chaleureux. Je vous remercie pour ceux qui sont là, de tout ce que vous avez donné en écoutant cette musique. Et puis maintenant c'est le rêve des enfants. Christophe Maratka est le partenaire de l'ensemble Calliope depuis les origines de l'ensemble. C'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de travailler avec l'orchestre harmonique de Radio France, avec le symphonie à Varsovia en Pologne ou avec l'orchestre de Toronto. Et c'était un challenge aussi pour lui, je dois vous le dire, que d'écrire pour les enfants. Mais bien sûr partager avec eux sa joie de son pays, la bohème, de sa ville, Prague. Et vous allez voir, c'est quelqu'un, il est un peu timide, donc il ne va pas vous dire que ce qu'il aime par du Soutou, c'est chercher sur les origines. Qu'est-ce que nous sommes ? Quel est un peu le sens que l'on veut donner à notre passage ici ? Et la plupart de son travail orchestral, de musique de chambre, pour tous les instruments, se rattachent à cette recherche sur les origines. Mais finalement, quand on cherche sur les origines, on se demande un peu parfois d'où on vient soi-même. C'est quelqu'un qui vient de Prague, mais qui habite en France depuis une vingtaine d'années. Il a des enfants tchèques, mais qui habite ici, en France. Et il fait un très gros travail, du coup, sur la musique populaire de son pays. Et donc je vais le laisser présenter son travail sur ce rituel. Vous avez vu ce drôle de personnage, donc je ne vous en dis pas plus. Et je voulais simplement aussi remercier les enfants, parce que finalement, ils ont appris une nouvelle langue. Ils ont découvert une nouvelle culture. Ils ont découvert une nouvelle manière, finalement, de jouer de la musique. Parce que Christophe, c'est un compositeur actuel, donc il a un langage qui n'est pas celui de Dvorak. Nous sommes cent ans après la mort de Dvorak. Exactement, nous sommes cent... Il est mort en quatre. Nous sommes cent dix ans. C'est le cent dixième anniversaire de sa mort. C'est aussi le dixième anniversaire de l'entrée de ce pays dans l'Union européenne. C'est pourquoi de cette résidence, nous avons mené avec Christine Godard. C'est un pays qui a, pendant très très longtemps, peu connu la liberté. Pendant 350 ans, cette langue, leur langue tchèque si belle, vous allez l'entendre chanter par les enfants, elle était interdite. Et la musique a souvent, dans cette histoire, servi de vecteur. C'est ça qui porte sa force. Et je crois que les enfants, en découvrant et cette langue, et cette musique, et cette culture, ont fait un pas vers l'acceptation de l'autre, vers l'acceptation de la différence, vers l'acceptation du vivre tous ensemble. Je les remercie et je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Christophe. Et bien, les paroles, c'est formidable, la musique, c'est aussi bien. Je me suis dit que puisque cette œuvre parle un peu des origines, avant de vous présenter l'œuvre, je vais vous amener, chers enfants, mais aussi chers publics, une petite surprise. C'est un instrument traditionnel tchèque qui est cette flûte qui s'appelle Kontsovka. Et elle a une particularité, il n'y a pas de trou pour faire des notes. On fait la mélodie en bouchant et en ouvrant l'extrémité de la flûte. Et ce n'est que comme ça que la flûte sonne naturellement avec les harmoniques. Ce n'est qu'un morceau de bois, mais qu'on arrive à fabriquer en quelques heures. Et j'avais envie d'en jouer un petit peu parce qu'il y a une relation avec la pièce que vous allez entendre avec l'orchestre tout à l'heure. Alors, écoutons un peu la flûte. Merci. 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 Et bien, qu'est-ce que nous allons entendre maintenant ? L'œuvre s'appelle Morana. Morana. Alors, qu'est-ce que Morana ? Morana est avec nous, c'est ce drôle personnage qui est en épouvantail, qui représente l'hiver. Alors, ceci est une coutume, peut-être la plus ancienne, païenne, déjà des celtes d'Europe centrale. Et cette coutume repose l'idée qu'à la fin de l'hiver, les enfants, surtout les enfants, fabriquent cette poupée qui représente l'hiver et sortent l'hiver, sortent du village avec Morana, s'approchent de l'eau et jettent Morana dans l'eau et le courant amène l'hiver en dehors et accueillent en fait le printemps. Après, les enfants fabriquent avec des branches fraîches, ce qu'on appelle un lito, je n'ai pas trouvé de traduction en français, c'est un objet qui représente justement le renouvellement du printemps et ramène l'ito au village. Voilà, donc c'est une façon de dire au revoir à l'hiver, il faut se mettre, il faut imaginer en fait, surtout dans les endroits ruraux, que l'hiver peut être vraiment difficile à vivre, surtout dans les villages et quand le printemps arrive, c'est vraiment un vrai changement. Malheureusement, cette année, pour nous, on a moins senti ici, mais c'est un réel changement et c'est une réelle joie de fabriquer Morana et chanter des chants populaires et d'accueillir le printemps. Donc, comment j'ai procédé dans la pièce ? L'oeuvre est divisée en six parties. On va vous jouer des petits extraits, juste pour qu'on puisse reconnaître éventuellement ces parties-là. Alors, la première partie, c'est le moment où les enfants fabriquent Morana. Et Morana est faite de paille, donc on voit que c'est une matière qui est sèche, donc il n'y a pas de vie. Elle a des dons, donc c'est pas forcément un personnage très accueillant, donc c'est bien l'hiver. Et là, on voit les coquilles d'œufs, donc qui n'ont pas le contenu à l'intérieur, donc c'est aussi, il y a l'absence, quelque part l'absence de la vie. Donc, les enfants fabriquent Morana et dans la partition, en fait, l'oeuvre commence avec des cordes à vide, donc ça signifie de la joie. Alors, on va vous jouer quelques premières mesures. ... 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 Donc c'est vraiment ça, on est à l'arrachage de signifier le caractère. Donc il y a tous ces sons qu'on aura à la mesure 67. Je vais vous demander de jouer peut-être 6 mesures. 67 s'il vous plaît. Attention. Et bien, on est à la quatrième partie. Les enfants viennent, ils arrivent au bord de l'eau. Ça peut être ruisseau, fleuve, rivière, ou un étang, ou un lac. Et puis, avant de jeter Morana dans l'eau, ils vont chanter. Ça sera la mesure 137. Alors là, les enfants vont vraiment chanter, et vraiment chanter en tchèque. Le texte qui est dit, dit sa signification. Violette et rose ne peuvent pas fleurir. Nous portons la poupée décorée de coquilles d'œufs. Lito vert, on est bien. C'est pas très versé, mais en tchèque, c'est très 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 beau. Vous pouvez l'apprécier. Maintenant, on va chanter la mesure 137. On a un petit là, s'il vous plaît. Merci. Il a bougé, Christine est bougé, Christine est bougé. Merci, merci. Et là, cinquième partie, qui s'appelle « outi keite », qui veut dire en français « courrez, courrez ». Au moment où les enfants jettent Morana dans l'eau, la coutume veut qu'ils se mettent à courir pour que Morana ne les rattrape pas. Donc là, on va vous présenter cela en trois mesures. C'est la mesure 163. « outi keite, outi keite, outi keite, outi keite ». Merci, merci. Merci. Et voilà, on arrive à la dernière partie où les enfants fabriquent donc lito. Sixième partie s'appelle lito. C'est cet objet qui est fait de branches fraîches et qui symbolise le printemps, le retour, la vie, le bonheur, la joie. Et en chantant des chants populaires et en dansant et en fêtant tout cela, ils reviennent au village et c'est vraiment la fête. Donc, j'ai utilisé une forme de la tchardash. Tchardash est une danse dans laquelle, en fait, ça va de plus en plus vite. Donc, on va vous faire une petite démonstration à la mesure 188. C'est un chant populaire tchèque. 188. 188. Bien, merci beaucoup. Alors voilà en gros la forme de la pièce. Alors maintenant, on va vous jouer l'œuvre en entier. Et je tiens vraiment à remercier, je pense que toutes les personnes concernées étaient remerciées. Je tiens vraiment beaucoup à remercier les professeurs qui ont beaucoup, beaucoup donné. Je tiens à remercier Karine. C'était son idée au départ, tout ça. Moi, j'ai écrit que la musique, mais c'est son idée. Et surtout, merci beaucoup aux enfants. C'est formidable. J'ai pris un grand plaisir d'écrire cette musique pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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